Salut à tous, c'est Alisa et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Okan Battle. On est de retour pour la présentation des quêtes à effectuer pour récupérer les boules de cristal pour Ponga. On est sur l'événement célébration 1, grand merci. Et je vais vous présenter le premier set pour pouvoir récupérer les 7 premières Dragon Balls de Ponga. Donc ça a lieu du 12 novembre au 18 novembre. Et pour les récupérer il va y avoir différents indices qui vont vous être donnés. Et là je vais pouvoir vous expliquer un petit peu plus précisément ce qu'il faudra faire. Et donner des petits conseils pour permettre d'obtenir les boules de cristal assez facilement. Donc la première boule de cristal c'est utiliser un des tickets qui vous a été offert au début de la célébration. Donc il y en a deux. Donc cartes cadeaux d'Okan. Ces tickets là, ces cartes sont utilisables chez Baba, enfin dans le lieu d'échange. Vous avez la possibilité d'échanger ces tickets contre plein 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 d'unités. Donc le fait d'en utiliser une vous donnera la première boule de cristal. Ensuite nous avons terminé un événement histoire. Donc tout simplement n'importe lequel, vous faites le mode histoire, vous faites un niveau, tout pourri, tout moisi. Et vous allez avoir la deuxième boule de cristal. Donc c'est vraiment pas bien compliqué. Ensuite on arrive dans un petit truc un peu spécial sur l'obtention de 77 000 zéni. Alors pour récupérer 77 000 zéni, je pense que le plus simple c'est d'effectuer dans la préparation le combat bonus tournoi de Monsieur Satan. Et honnêtement ça va être super facile. Vous prenez des petits nombres, vous tombez sur les petites pièces. Et au final vous devriez avoir largement la somme nécessaire afin d'obtenir la troisième boule de cristal. Ensuite nous avons l'éveil d'Okan. Donc il est nécessaire de récupérer une unité qu'on n'a pas d'Okan pour pouvoir faire l'éveil d'Okan. Donc je pense qu'avec l'événement un grand merci, vous avez plein d'unités qui sont gratuites. Vous pouvez profiter pour monter ces unités de faire un éveil d'Okan afin de récupérer tout simplement la quatrième boule de cristal. Ensuite on passe à la cinquième boule de cristal. Utilisez 77 ACT, rien de bien compliqué. A moins que vous n'ayez pas 77 ACT avec votre niveau ou que vous n'ayez pas le temps de les dépenser. Mais voilà, dépensez 77 ACT. Alors je ne sais pas si c'est sur une journée ou si c'est sur un laps de temps. A partir du moment où la Dragon Ball est active. Mais voilà, normalement 77 ACT, vous pouvez faire l'événement de Pan. Qui est l'aventure secrète de Pan. Voilà, vous y allez. 80 ACT, hop ça part. Et puis roule ma poule vous avez. Et récupérez comme ça la cinquième boule de cristal. Ensuite, sixième boule de cristal. Libérez une case de potentiel. Donc très simple. Vous prenez une unité qui est UR. Vous allez dans son potentiel. Et vous débloquez une case de potentiel. Donc voilà, avec des arbres classiquement. Et vous allez pouvoir récupérer la sixième boule de cristal. Pour terminer, à partir du 18 novembre, vous allez voir en bas de page, au niveau de la page d'accueil, là vous avez toutes les petites pubs qui passent. Tout simplement une bannière qui va apparaître et qui sera liée à l'événement de célébration. Un grand merci. Je ne sais pas quelle forme elle va avoir. Je ne sais pas quel design. Il y aura peut-être un poronga ou je ne sais pas. Donc il faudra juste cliquer dessus, tout bêtement. Et ça vous apportera la dernière boule de cristal pour faire la première session de vœux. Sachant que la campagne globale de poronga durera du 12 novembre jusqu'au 11 décembre. Et donc à partir du 18 novembre, nous aurons une autre vague d'obtention pour de futurs sets de poronga pour justement faire des invocations. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir de futures vidéos d'Okan Battle. Moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.